Bonjour, je vais comme à mon habitude procéder au tirage des taroscopes pour la période du 15 ou 31 décembre 2018. Ce sont effectivement les quinze derniers jours de l'année. J'espère que ces tirages vous aideront à tirer les enseignements de ce que vous avez vécu tout au long de l'année et qu'ils vous permettront d'appréhender sereinement la nouvelle année 2019. Je remercie toutes les personnes qui laissent des messages, qui partagent mes vidéos, qui s'abonnent encore régulièrement chaque jour. Merci à vous tous qui faites vivre cette chaîne, qui me donnez la conviction qu'ensemble nous pouvons faire individuellement avancer nos propres vies, que nous pouvons communiquer, partager et que c'est ainsi que nous pouvons tous progresser vers une plus grande connaissance de nous-mêmes, des autres, du monde et que nous pouvons ainsi espérer faire évoluer l'humanité dans le bon sens ou à défaut, évoluer individuellement dans le bon sens. Je vais procéder au tirage à présent. Merci. Voici donc votre tirage pour la période du 15 au 31 décembre 2018 à mi-cancer. Au centre de la situation de départ, vous avez la carte du changement. Vous avez pris conscience d'un schéma qui existait dans votre existence et qui générait des regrets, le 5 de coupe, des difficultés auxquelles vous avez décidé de mettre fin, la reine d'épée, le 6 d'épée. Vous avez pris conscience que lorsque l'on s'agrippe au bord de la roue, elle vous traîne au sol. On s'agrippe ici, mais quand elle tourne, forcément, elle vient vous traîner au sol. Elle ne vous maintient pas dans les hauteurs. Et vous avez compris que c'est en vous centrant, en vous écoutant, l'ermite, le fou qui est ici, au centre de la roue, qu'en étant centré, elle tournerait et ne génèrerait plus ces difficultés que vous avez rencontrées. Vous avez décidé d'en finir avec un schéma, avec une répétition d'événements difficiles qui vous empêchait d'avancer. Et c'est en vous centrant que vous avez réussi cela, parce que la roue, elle s'est mise à vous apporter des opportunités. Le 7 de coupe, des opportunités, le 7 de pentacle qui vous permettent de préparer un avenir plus serein, plus heureux. Vous avez compris comment les choses fonctionnaient. Vous avez compris que, en répétant sans fin ce schéma, en vous accrochant à quelque chose, la roue, forcément, vous traînerait au sol, que vous connaîtriez de bons moments, mais qu'à un moment ou à un autre, elle vous traînerait au sol. Ça peut relever de circonstances, de choix plutôt, de choix répétitifs, de personnes qui vous empêchent d'avancer. Vous stagnez dans une situation difficile en restant agrippé à quelque chose qui ne vous réussissait pas. Mais à présent, la compréhension a fait jour en vous. Ça vous a permis de mettre fin au tourbillon, à cette spirale. Cette spirale qui vous empêchait de voir les choses clairement et d'avancer. Vous vous êtes centré. Vous avez arrêté d'aller vous cogner au barreau de la cage, en vous demandant ce qu'il faisait là. Parce qu'à chaque fois que vous pensiez prendre votre envol, vous vous êtes cogné au barreau de cette cage. En vous centrant, en vous écoutant ici, vous avez réalisé qu'il y avait une porte de sortie, que la cage était ouverte. Mais que cela signifiait de se placer au centre de la rue, au centre de la vie, afin d'accepter ce que la vie a à vous offrir. Et non plus de s'agripper à des barreaux, non plus de s'agripper à quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est à partir du moment où on réalise qu'en s'agrippant à des choses qui ne sont pas pour nous, qui ne relèvent pas de vous, qu'elles ne relèvent pas du présent, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut sortir de la cage. Vous avez enfin compris que le ciel, il vous attend. Mais pour cela, il faut accepter de laisser la roue tourner et nous emmener là où on doit aller. Et c'est parce que vous avez dit non à votre ancien mode de fonctionnement, le cadre de coupe, à ce qui vous empêchait de progresser, ce qui vous faisait répéter le même comportement, celui qui vous enfermait dans ce schéma difficile, vous avez tranché avec sagesse. Le roi d'épée. C'est le même mouvement qu'ici. Vous avez décidé de dire non à ce qui ne vous convenait plus. Vous avez décidé de laisser derrière vous ce mode de fonctionnement. Et cette compréhension nouvellement acquise, c'est ce qui vous permet de vous consacrer le 8 de Pentacle à la réalisation de vos rêves, les étoiles, à l'accomplissement de votre destin. L'ermite. Vous avez décidé de laisser cette lumière ici, vous guider. vous avez décidé de suivre cette lumière, le page de coupe, de mettre votre énergie, le chevalier de bâton, dans l'accueil de ce que la vie vous offre, de ce qu'elle vous amène. Et ça vous permet de rétablir le contact. 6 de Pentacle, 6 de coupe. Ces vibrations de 6, elles viennent parler de l'harmonie qu'on peut trouver avec les autres, qu'on peut trouver avec l'univers plus largement. Parce que l'échange ici, il retrouve sa valeur d'échange, en cela qu'il est réciproque. Vous donnez aux autres, et dès lors, vous recevez en retour. C'est le même mécanisme qu'ici. À partir du moment où vous vous lancez avec confiance sur votre chemin, que vous acceptez les changements, la roue, elle vous amène des opportunités que vous pouvez transformer en autant de moyens d'aller de l'avant. C'est... C'est un cercle vertueux qui s'est mis en marche. Parce que ça vous conforte dans cette nouvelle compréhension qui a fait jour en vous. Parce que vous avez compris que c'est ainsi que l'univers fonctionne. Que quand on se place au centre de la roue, on est... On est tel le fou, prêt à accueillir ce que l'univers nous amène. Et dès lors, l'univers nous amène de nouvelles opportunités de construire ce que l'on entend vivre. Dès lors, l'univers nous amène de nouveaux échanges. Le 6 de couple, les âmes sœurs, les personnes auxquelles nous sommes reliés. C'est en se plaçant au centre de la roue que l'on est à l'ermite, aligné sur notre chemin. Parce qu'on a compris que l'univers, il s'offre à nous. qu'il nous offre exactement ce dont on a besoin. Les changements. Vous avez enfin compris qu'il fallait vivre les changements et non les combattre. parce que c'est ce que vous avez fait pendant longtemps. L'ajournement. Ici, ça parle du fait que vous avez combattu les changements. Le 9 de bâton, le 2 d'épée. C'est ainsi qu'on devient prisonnier d'un schéma. Quand on refuse de... le 4 de pentacle, le 2 de pentacle, quand on refuse de lâcher la situation dans laquelle on est, qu'on refuse de faire des choix, qu'on refuse de laisser derrière soi ce qui ne relève plus de la vie qu'on est appelé à vivre. C'est quand on ajourne. Quand on refuse un changement. Parce que l'ajournement, c'est cela. C'est refuser le changement. Et c'est là que la roue, elle vous traîne au sol. Parce que vous êtes agrippé à quelque chose que vous refusez de lâcher. À présent, vous vous écoutez. Vous avez tiré des enseignements de ce que vous avez vécu. Vous avez compris que la vie est faite de changements. Qu'il faut savoir les accueillir. Et que le meilleur moyen de les accueillir, c'était d'être centré. Ici. D'être à l'écoute. D'être concentré sur le présent. Tel le chevalier de pentacle, la tortue du ralentissement. Qui va lentement, certes. Va sûrement. Chevalier de pentacle va sûrement vers son objectif. De manière sûre. Parce que cette tortue ici, elle sait que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Elle fait confiance à l'univers pour l'emmener exactement là où elle doit aller. Elle est la force tranquille. Car c'est de cela dont il s'agit. La force tranquille, c'est la sérénité. C'est le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'agir en fonction de ce qui arrive. La sérénité, on la trouve en étant centré sur la réalité, sur le présent. Sur le maintien d'un équilibre serein. L'équilibre que vous venez de développer. Le page de pentacle, tempérance, le chevalier de pentacle. C'est cet effort pour développer un nouvel équilibre qui vous permet d'avancer. Pour le zen, pour au chaud, c'est la méditation qui permet d'atteindre cet équilibre. C'est ce dont parle la carte du ralentissement. Parce que quand on prend de la distance avec les tourbillons de la vie, avec le mental trompeur, afin de voir chaque instant tel qu'il est réellement, tel qu'il s'inscrit en nous, et dans le chemin que nous parcourons, c'est en agissant ainsi qu'on trouve les ressources en soi pour avancer. Et vous, ça vous a donné la force nécessaire pour trancher. Le mécanisme de compréhension, il est ici. Vous avez compris qu'il fallait accepter les changements. Et cela vous a permis de développer une sérénité. Une sérénité qui vous permet d'avoir la force. de trancher avec ce qui ne fonctionnait pas avant. Et c'est ce qui vous permet à présent de vous écouter. La papesse. De vous écouter réellement. D'entendre votre voix intérieure. Vous... Vous murmurez où se trouve la voix d'or. Celle que vous entendez suivre. Le chevalier de pentacle, à nouveau. Parce qu'à présent, vous êtes... Vous êtes décidés à suivre ce chemin. Ici, le chevalier de pentacle, il est concentré sur le pentacle qui ressort ici. Et entre, vient s'intercaler la carte du magicien. Parce que vous êtes le créateur de votre propre réalité. Vous savez être appelé à vivre certaines choses. Mais ce n'est seulement que quand vous l'acceptez et que vous vous alignez sur votre chemin, que vous pouvez créer ce chemin. Et pour cela, il faut comprendre que vous aviez déjà en vous toutes les ressources nécessaires. que cette lumière que vos rêves étaient déjà là pour vous guider. Qu'il faut s'écouter. Afin d'accepter les changements. De les accueillir sereinement. Et d'avancer sur son chemin. Sans sans plus jamais être prisonnier de cette cage. Parce que vous savez que vous savez qu'il est nécessaire d'avancer. Et non pas de s'enfermer dans des schémas. Ici, ce tirage, il vient souligner que avec cette nouvelle année qui se profile, vous avez trois as qui sont sortis. Beaucoup de signes ont eu des as avec la nouvelle année qui arrivent. Ce tirage, il vient souligner que vous allez devoir pérenniser cette réflexion en accordant la totalité de votre attention à ce que vous vivez. Afin de continuer à avancer sereinement le chariot. avancer vers ce que vous êtes appelé à vivre au niveau le plus profond. Parce que l'univers, il a toujours eu un plan pour vous. Mais si vous n'accueillez pas les changements qui vous amènent, vous êtes traîné au sol parce que ce à quoi vous vous accrochez, que vous refusez de laisser partir à un moment ou à un autre, vous amène à être traîné au sol. Il s'agit de rester centré et d'accueillir les changements et de savoir laisser partir ce qui ne relève plus de soi. Et c'est en avançant, c'est en avançant qu'on développe sa sérénité. La sérénité que donne la conviction d'être aligné sur son chemin, d'être aligné sur l'univers, sur ce qu'il nous offre. C'est en avançant que cette sérénité elle se double et bien de plaisir, le Trois de Coupe, le plaisir de vivre pleinement, totalement ce que l'on est appelé à vivre. C'est en collaborant le Trois de Pentacle avec l'univers que l'on devient cette impératrice qui est sûre d'elle, qui tient solidement les rênes de sa vie, les rênes du char, parce qu'elle accorde la totalité de son attention à ce qu'elle vit, à ce qu'elle est. Elle est en harmonie avec elle-même. Elle sait qu'elle possède les ressources pour accueillir avec créativité les changements que l'univers lui envoie. Parce que c'est en concentrant la totalité de son attention sur l'instant présent qu'elle fait de chaque instant un moment juste, un moment équilibré, parce qu'elle possède l'équilibre. et elle sait s'écouter ce qui lui donne de la clairvoyance de la clairvoyance qu'elle utilise pour avancer. Il s'agit ici de créer votre propre abondance, votre défi. Parce que c'est en agissant ainsi qu'on est parfaitement équilibré. lorsqu'on est aux commandes du chariot et qu'on avance sur son chemin, notre voie intérieure nous dicte les décisions les plus sages, les plus intelligentes à chaque instant. Mais pour ça, il faut rester concentré. Il faut accorder la totalité de son attention à ce qui se trouve devant nous et non pas essayer de retenir les choses qui appartiennent déjà au passé. Parce que si vous êtes le regard tourné vers l'arrière, vous ne voyez pas les trous, les cailloux qui pourraient causer des accidents. Si vous êtes les yeux tournés vers l'arrière, inconsciemment vous tournez les rênes et les chevaux se mettent à tourner en rond. Si vous êtes concentré sur l'instant présent, vous allez pouvoir voir les aires de repos, les vergers nourriciers, les opportunités qui se présenteront à vous. Pour vous, à présent, il s'agit de créer l'abondance dans votre vie, de devenir ce roi de Pentacle qui consacre ses efforts au quotidien à l'établissement d'un avenir rayonnant parce qu'il est parfaitement équilibré. Vous avez ici le ying et le yang, le symbole par excellence de tempérance. Ce roi de Pentacle, il a compris que chaque instant, il compte et qu'il faut l'utiliser avec intelligence, avec sagesse afin de construire la vie que notre âme sait avoir été appelée à vivre et que c'est ainsi que l'on trouve sa propre abondance. Je vais vous tirer des cartes du wisdom for my cause pour conclure. Observer, time to go. la porte ici, la porte qu'il faut franchir. Vous avez pris le temps, vous avez pris du recul, vous avez sans doute beaucoup médité sur la situation afin de développer cette nouvelle compréhension, afin de comprendre que ajourner vos décisions, que refuser les changements n'était pas la meilleure chose à faire. et c'est cela qui vous permet de démarrer un nouveau cycle. Milk and Run et Exchanging Lift. Parce que l'univers, il est là pour nous apporter des cadeaux. L'univers est basé sur l'échange. A partir du moment où on accepte ce que l'univers nous envoie, les changements, il nous apporte de nouveaux changements. Mais cet échange, si on le rompt, l'univers ne nous apporte plus rien. On stagne. Et on revit sans fin les mêmes choses. Pendant longtemps, vous vous êtes accroché à un bout d'arc-en-ciel en vous disant « Il faut que je le garde, il faut que je le garde, il faut que je le garde. » Mais vous avez fini par vous apercevoir qu'à force de vouloir vous y accrocher, il s'est filoché entre vos doigts. C'est là que vous avez pu prendre du recul. Et vous avez réalisé que ce que vous preniez pour une glissade dangereuse ne l'était pas à partir du moment où c'est vous qui décidez de suivre l'arc-en-ciel de votre plein gré. Parce que le trésor, il est là, il est au bout de l'arc-en-ciel. Mais encore, faut-il décider de faire le chemin. L'univers a tout ce qu'il faut pour vous nourrir le lait, le miel. Mais on ne peut les trouver que si on avance. Et c'est ça qui vous a pris du temps. Ça vous a pris du temps avant de réaliser cela. La fameuse compréhension. Not for you. Clean it up. Vous avez compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas pour vous et qu'il s'agissait d'avancer. Je l'ai fait aussi pour les balances. C'est le goût de tarot que le baron a l'idée. Vous voyez cette carte ? C'est la carte de l'ermite dans le goût de tarot. C'est une porte. C'est aussi ce qui est ici. Vous voyez cette porte ? C'est la même. À partir du moment où l'on réalise que ce qu'on croyait nous être destiné, double idée que ça nous a porté sur un plateau, à partir du moment où l'on réalise que ce n'est pas pour nous, c'est là qu'on ouvre la fenêtre de la compréhension. Et c'est là que on s'aperçoit qu'il y a une porte à franchir. Une porte qui nous aligne sur notre chemin. Un autre chemin à suivre. Mais il n'y a que vous qui ayez la bonne clé dans la poche. Il faut se décider de la sortir et de déverrouiller cette porte. Décider que vous désirez vivre quelque chose qui est pour vous. Et pour ça, il faut passer cette porte. Il faut vous aligner sur votre chemin. C'est toujours finalement ce qu'il y a le plus difficile. Accepter le fait que ce que on voudrait conserver, on doit le laisser derrière. Je parlais de la fenêtre de la compréhension, la voici. Vous avez trouvé la vérité en vous. Vous avez compris que le passé relevait du passé, que le futur relevait du futur, mais que la porte, elle se trouve uniquement dans l'instant présent, ici et maintenant. vous avez ouvert la fenêtre de la compréhension et vous avez compris qu'il fallait passer cette porte pour vous aligner sur votre chemin, pour vous aligner sur la vie que vous êtes appelée à vivre. À présent, vous avez, d'ailleurs, vous avez compris où se trouvait la porte de la cage, vous avez l'opportunité de ne plus jamais être enfermée. Vous avez l'opportunité de suivre votre chemin en y accordant la totalité de votre attention afin de vous créer votre propre abondance. C'est quelque chose qu'il va falloir pérenniser, oui. C'est le terme. C'est le terme parce que à présent, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui doit rester en vous. C'est une leçon qui souvent est très dure à apprendre. mais à partir du moment où on l'a apprise, il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui vous permettra de ne plus jamais retomber dans ce piège. C'est ce qui vous permettra une régénération. never-ending story. Vous reviviez sans fin la même histoire. Ici, on a un sablier. Le sablier se retourne. À chaque fois, vous pensiez rester au sommet de la roue et puis peu à peu, le sable se vidait et vous vous retrouviez traîné au sol. Et vous vous disiez, j'essaye encore une fois. Et vous retourniez le sablier. Et vous étiez très heureux, vous étiez à nouveau en haut de la roue. Mais tôt ou tard, ça vous traînait à nouveau au sol. Il est temps de connaître cette régénération. Il est temps de passer à autre chose, de passer à une vie qui est plus constructive. À une vie sur laquelle vous serez en totalité concentré afin de vous créer votre abondance, afin de créer une vie bien plus équilibrée, bien plus étenuissante pour vous. Je vais arrêter avec cette carte. Building Blocks. Blessed. Vous êtes bénis. Mais il n'appartient qu'à vous de déployer vos ailes. Il n'appartient qu'à vous de ne plus jamais vous laisser enfermer dans une cage que vous auriez bâtie de vos propres mains. Parce que l'univers, il vous apporte à chaque instant des opportunités de vous rendre au pied de l'arc-en-ciel, de créer votre abondance. À partir du moment où vous intégrez définitivement cela dans votre réflexion, vous pouvez construire une tour bien plus solide que celle qui s'est effondrée dans votre vie. Parce qu'elle émane de vous. Parce que c'est quelque chose que vous construisez qui émane profondément de vous. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.